et plop les gens bienvenue sur cette découverte redécouverte peut-être let's play on verra sur cartel tycoon qui vient de sortir aujourd'hui 26 juillet 2022 en release la version 1.0 jusqu'à présent j'avais déjà fait une série au début de leur lyac s j'y avais un peu rejoué mais je crois que j'avais pas enregistré les vod entre temps et là du coup la 1.0 sort donc on va voir ce que ça donne cet endroit vous suce le sang et vous offre des richesses en échange oser ses rêves et donc cartel tycoon oui j'ai des emblèmes parce que voilà j'ai participé à leur lyac s donc ils m'ont donné des des emblèmes je sais pas à quoi servent les emblèmes on va dire que j'aime beaucoup le doré du coup crâne des calendriers un turbo tchèque on va dire que celui-là est beau mais pas l'air de pouvoir faire grand chose ça a l'air d'être juste des succès qu'on peut avoir donc continuer j'ai ma partie qui est devenu obsolète parce que voilà oui j'avais fait un mode survie effectivement maintenant que j'aperçois ça pour vérifier les réglages mais normalement ça devrait tout être bon ça devrait tout être bon je peux peut-être mettre ça quand même bon mieux on verra au fur et à mesure on va faire une nouvelle partie donc dans cartel tycoon nous avons l'histoire ce que je vous avez déjà présenté mais qui a potentiellement évolué parce que il me semble qu'à l'époque on faisait du cannabis en premier et un peu plus tard on avait de l'opium qui était plus simple à produire parce que pas besoin de sécher l'opium donc je crois qu'il quand j'avais rejoué entre temps on il avait inversé et on commence par l'opium et je crois avoir compris que pour la release 1.0 ils ont ajouté l'héroïne et si j'ai bien compris ça se fabrique aussi à partir de l'opium ce qui permet de de réutiliser les premières ressources quand en fin de partie quand on en a quand d'habitude on les jetterait plus ou moins donc le mode histoire vivez plusieurs vies découvrir les histoires passionnantes et dramatiques les seigneurs de la drogue et de leur cartel je sais n'importe quelle histoire puis apprenez les bases du jeu et les lois du trafic de drogue ce mode convient aux débutants ou à ceux qui recherchent une expérience de jeu axé sur la narration potentiellement on va prendre ça pour des let's play et pour du perso les deux pour les solutions vos inclinaisons peuvent peuvent se faire bac à sable créer les règles ou les briser tracer votre chemin utiliser les paramètres avancés pour modifier les paramètres du jeu et créer votre expérience unique de cartel tycoon ensuite partager vos paramètres et défier vos amis ce mode convient aux joueurs qui ont terminé l'histoire mais ne sont pas encore prêts pour le mode survie ou à ceux qui aiment suivre leurs propres règles je pense qu'on peut enlever tous les réglages du jeu enfin la plupart et la mode survie le temps l'argent le pouvoir et l'héritage la terre se paye avec le sang et la facture est arrivée à échéance sous la pression de paniflo ramos chef de la police corrompu vos jours sont comptés vos comptes sont au plus bas et vos chances de vous en sortir vivant sont faibles mais tiendrez vous assez longtemps pour gagner sauvegarde automatique uniquement ce mode convient aux joueurs expérimentés aux magosochistes ou aux deux donc effectivement pendant que maintenant que je me souviens on avait fait ce mode j'avais j'avais fait ce mode là et on avait un certain temps il fallait soit survivre un certain temps et c'était genre un an sans mourir sans rien il fallait faire des donations au final régulière au chef de la police et c'était plutôt compliqué donc j'ai remonté un peu le son parce que j'ai dit que la musique était bien mais comme ça je promets c'est un petit peu chez moi vous en profitez aussi donc on va faire le mode d'histoire c'est déjà ce que vous aviez vu si vous avez su la série à l'époque mais il ya plein de nouvelles mécaniques donc voilà il ya le didacticiel temps d'achèvement 3 à 5 heures c'est facile peur et le besoin ah oui on voit la zone de départ ici on a un aérodrome on commence là ce scénario vous permettra d'apprendre les bases du jeu peur et le besoin césar pétit ou une annonce dans le journal où l'on cherche de nerfs pour réaliser de gros profits il décide d'appeler le numéro de de l'annonce donc 10 à 15 heures c'est un défi normal et je pense que c'est plutôt cette histoire là qu'on avait vu et un sentiment sous le capot rencontre joan rosé pas que vasquez ils se connaissent indirectement mais il ne s'était jamais rencontré fran josé est l'initiateur de la conversation donc difficile 10 à 15 heures et donc le didacticiel ne débloque rien et lui va me déverrouiller des capot de départ et ce mode histoire va déverrouiller et bâtiment oui capot de départ aussi très bien on va moi quand même quand c'est par le didacticiel ça fera pas de mal de se remettre en jambe sachant qu'ils ont rajouté plein de trucs et les trucs qui étaient désactivés qu'on voyait et comment s'appelle les bâtiments uniques les bâtiments comme ça là le l'aéroport le la réserve d'indigènes la prison ce genre de choses étaient tous bloqués maintenant c'est disponible normalement ils ont aussi un peu retravaillé l'histoire donc même ce qu'on avait vu à changer un peu c'est parti donc je ne savais pas qu'il ya du veuille c'est ting et je ne savais pas non plus que il serait forcément en anglais vais voir si je peux rajouter les sous pour la suite mon après il s'est pas dit grand chose sinon je pense que pour lui du direct j'aurais la flemme de vous traduire déjà d'une base c'est compliqué mais alors là direct c'est très compliqué le matin en le bas dans le bureau du capot de javier guty raise un homme grand et bien habillé affiche un sourire aussi blanc que le comptoir en marbre sur lequel il s'appuie le capot javier guty raise donc c'est ni l'un ni l'autre la cible visée une jeune secrétaire ouf en décrochant le téléphone pour délivrer un simple message en annonçant l'arrivée de mauricio romero c'est lui des paroles vives sont échangées mais le vacarme est étouffé par les deux épaisses portes soudain un homme les ouvre brutalement et sort romero avance à leur rencontre les bras ou les bras ou les donc la minette veut se suicider oh il ya du voice acting j'aurais pas besoin de le faire bon c'est en anglais mais je vais pas repasser par dessus l'homme toise romero de la tête aux pieds de sa coupe de cheveux impeccable à ses mocassins en croco il aboie il aboie so father is dios mio maurice would you listen to yourself talking like a fucking american actually i go buy a new man c'est le salvador grogne il tire une carte pliée de sa poche arrière il tire une carte pliée de sa poche arrière ok time to familiarize yourself with your surroundings you can move the camera using the mouse or the w a s d keys you can also rotate the camera using the q e keys or the scroll wheel réglages est ce qu'il ya des sous titres alors mais ce qui est oui moi je suis un grand fan des sous titres et toujours toujours bien surtout quand on est en live mais il a pas l'air d'avoir de la langue français mais c'est tout c'est dommage des astuces fournissent de plus en plus précisions sur les divers aspects du jeu et sur le symbole au dessus de la de la ferme pour ouvrir l'astuce correspondant et la ferme si c'est la même chose détail de l'événement ce symbole indique les objets importants pour votre quête en cours vous trouverez à l'intérieur de plus amples précisions sur les nouvelles mécaniques et les événements l'argent est la principale ressource l'état de votre compte s'affiche en haut de l'écran votre argent propre et tomate tom est automatiquement utilisé pour vos constructions et autres opérations vous pouvez activer ou désactiver manuellement tous vos étions activer donc votre première ferme il est temps de faire des affaires et la ferme n'est pas relié à la route non il veut pas salvador roule des yeux et fourre la carte dans sa poche ouf 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 Un sourire narquoise se dessine sur le bord des lèvres de Salvador. Les deux hommes montent dans une voiture et le moteur se met à ronronner. Nous commençons par d'établir une chaine de production avec des fermes, des droits et des warehouses. J'ai envoyé un peu d'argent pour mettre une ferme sur des landes avec un bon soil pour opium. Vous pouvez construire de là. Donc, maintenant que vous avez la ferme travaillé sur des produits, vous avez besoin d'un endroit pour les apportoir. Donc, ils nous disent de construire un dépôt par ici. L'endroit où vous bâtissez est aussi important que ce que vous construisez. Par exemple, les dépôts ont un rayon d'action dans lequel il récupère automatiquement les produits. Aussi est-il important de bâtir les fermes que vous souhaitez lui associer dans son rayon d'action. Dans le didacticiel, les zones en surveillance indiquent les endroits où il est recommandé de construire le bâtiment qui vous intéresse. Ah oui, ils m'ont mis dans d'un sol à 30%, mais en fait le sol à 100% est plutôt par là. Donc, on fait déjà pour tourner. Et puis, on va se mettre à 100, 100% qu'à faire. Ils nous ont pas dit explicitement de faire les routes, mais ils nous l'indiquent. C'est justement ce qu'ils sont en train de dire. Les terres que vous possédez n'ont pas le même rendement. Chaque produit ayant besoin d'une qualité de sol différente pour pousser. Pour une efficacité maximale, essayez de construire des fermes dans les zones surlignées en jaune ou en vert. N'oubliez pas, les fermes doivent toujours être construites dans le rayon d'action d'un dépôt. Et de bonnes routes sont une aide précieuse pour ce qui est de la logistique. Chaque destination à atteindre nécessite une route différente, car contrairement au lieutenant, les camions ne peuvent pas effectuer un circuit en traversant les bâtiments. Alors, on va construire une route, on va construire en gravier, on va viser ici. Et en fait, depuis ici, on va même aller là, et ici, on va faire une piste de sable qui va là, une piste de sable qui va là, et une qui va ici. Comme ça, ils vont vite jusqu'ici, et puis là, pour les derniers mètres, ils seront ralentis, mais c'est pas grave, la plupart du trajet est à la bonne vitesse. On va utiliser 10 inutiles opium d'enferme. On va attendre. Il y a également des informations utiles dans le manuel. Cliquez sur le symbole de livre en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le manuel. Tourne la caméra. Régime vue aérienne. Oulà. Ah oui, d'accord. Je pense que je vois les touches. Apparemment, on peut y jouer à la manette. Je ne conseillerais pas, mais pourquoi pas. On va nous expliquer aussi l'argent, l'argent sale, l'argent propre, le fait qu'il y a des durées, enfin voilà. Tout ça, je pense que si vous voulez y jouer, vous pouvez prendre votre temps pour les lire. On va voir au fur et à mesure, nous, de notre côté. Le manuel contient des pages de description détaillées, les règles et mécaniques principales du jeu. Le bouton permettant d'y accéder est situé en haut à gauche de l'écran. N'hésitez pas à le consulter quand vous en éprouvez le besoin. Vous verrez qu'il regorge d'informations intéressantes. De nouvelles pages viendront s'ajouter au manuel en fonction de votre progression dans le didacticiel. Oui. Une carte défraîchie recouvre le sol de l'hôtel. Un réseau de plis usés divise la région en sections. Dans l'une des sections, un petit ensemble de douilles représente les débuts d'une chaîne de production. Salvador se tient au-dessus du bureau, jetant son ombre sur Romero, qui est resté rassi. ... ... ... ... ... ... J'ai hâte de faire les délivres pour maintenant. Mais si tu vas être un capo successful, Sobrino, tu ne veux pas que tes lieutenants wasteient leur temps sur des délivres opium. Tu dois sortir de cette office et dans cette ville. Passez ce cerveau d'esprit de taille à travailler sur la logistique. Ou paye des nerds pour des recherches qui figure une solution à nos problèmes de transport. De toute façon, bientôt, tu vas avoir ce place qui se passe comme la poétie en motion, hein ? Salvador sourit d'un air satisfait. Romero a l'air beaucoup moins content. Il ressemble à que tu as obtenu ton premier lieutenant. Et un bonhomme. Tu peux donner un lieutenant un ordre par cliquer sur leur portrait et ouvrir leur menu lieutenant. Le cartel est constitué d'un capot et de lieutenants. Le portrait du capot est entouré d'un cercle doré. En fonction de leur capacité, vous pouvez ordonner à vos lieutenants et même à votre capot d'accomplir diverses instructions telles que livrer ou aller. Il suffit pour cela de cliquer sur le portrait du personnage à qui vous voulez donner un ordre. Donc lui, livré par exemple. Non, on ne sait pas. Lui, il a un chargement M vitesse M. Lui, il a un grand chargement, mais il est lent. C'est un peu toujours ça. Il n'y a jamais de grand chargement et rapide. Pour qu'on spécialise quelqu'un à faire des livraisons. Par exemple, c'est... Donc, il faut qu'on lui dise d'aller au dépôt. Donc, tu vas aller au dépôt. Le dépôt qui a 36 sur 163 d'opium déjà. Et là, on a la petite vidéo qui nous explique qu'on peut après lui dire de... On lui dit de bouger. Après, on lui dit de faire des livraisons d'opium. Je vais lui dire l'infini. L'aérodrome est un exemple de point de contrebande, par le biais duquel vous pouvez vendre votre production. Apportez le produit au point de contrebande en automatisant la livraison ou en donnant l'ordre livré à un lieutenant. Et vous recevrez de l'argent sale en échant. Votre argent sale s'affiche en haut de l'écran, à côté de votre argent propre. Et du coup, il faut activer l'aérodrome. Et lui, il va prendre la cargaison jusque là. Et à ce moment-là, il va partir et reviendra avec de l'argent sale. Il faut rechercher la compagnie de transport. Attendez, ça, c'est quoi ? D'accord, ça, c'est le rappel de toutes les missions en cours. L'arbre de recherche vous permet d'accéder aux recherches concernant les nouveaux bâtiments, ainsi qu'à des améliorations. Les recherches coûtent de l'argent et demandent du temps. Vous pouvez ouvrir l'arbre de recherche grâce au bouton du panneau de contrôle inférieur. Oui, bonjour. Donc là, on nous dit de débloquer la compagnie de transport. Débloque la compagnie de transport. Oui, rechercher 4500 dollars d'argent propre. On nous a donné 100 000 pour démarrer. Il y a l'avion de l'aérodome qui décolle. Et on vient de dépasser la petite barre que j'avais vue tout à l'heure. Et donc il part et il va revenir avec de l'argent sale. Donc 5200 d'argent sale. On va devoir blanchir. C'est un peu compliqué de l'entendre. Il ne parle pas très fort. Là et sur les sous-titres, c'est euh... Voilà. D'accord. D'accord. Ah oui. D'un côté, c'est mieux. Alors que je vous explique ceux qui ne connaissent pas forcément. Là, l'avion est revenu d'ailleurs. On le voit. On a donc nos 5200 d'argent sale. Et un nouveau avion est en train de se préparer. Il va prendre l'opium qui peut et il va partir. Sachant que le bâtiment peut en avoir 98 avant d'être trop plein. Et là, et chaque avion apparemment, on peut en prendre 26. Lui, il fait des allers-retours et qu'il peut, vu que je lui dis à l'infini. On va arrêter, je voulais vous montrer quelque chose. Les camions du dépôt font les tragédies qu'ils peuvent et qu'il y a besoin. Et lui, quand on livre, on peut dire qu'on veut livrer... Du coup, il n'y a plus. Mais tout à l'heure, il y avait la taille de un véhicule, deux véhicules. Donc, on peut livrer une quantité qu'on souhaite. Ou alors, on dit livrer un infini. Et on donne la destination. Voilà, l'avion qui revient. Enfin, parfait. Enfin, parfait. Du coup, il y aura peut-être... Il manquera peut-être un tout petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Du coup, qu'est-ce qu'il nous avait dit ? Ah oui, et du coup, ce qu'il était en train de nous dire, c'est qu'on a maintenant des bâtiments de logistique. C'est marrant. Permettre de transporter les marchandises sur une longue distance. Avant, on devait utiliser le dépôt. Il avait deux camions et un peu plus. On voit toutes les destinations qui sont automatiquement reliées. Et on pouvait relier d'autres... Je crois deux autres destinations. Donc, je pouvais relier l'aérodrome et un deuxième aérodrome, par exemple. Même s'il y a mieux. Et les camions du dépôt allaient aussi faire ce trajet. C'était un peu compliqué, des fois. Parce qu'ils priorisaient pas forcément comme on le voulait entre chercher dans les fermes qui commençaient à déborder ou se vider, lui, quand il débordait. Là, maintenant, ce qu'ils ont fait, apparemment, c'est qu'on a la compagnie de transport qu'on peut mettre là où on veut. Dans ce rayon-là, ça permettra de relier le dépôt aussi. Je pense qu'ici, c'est pas mal. On le met sur le chemin, mais... Je pense que je vais me mettre ici. Là, en automatique, logiquement. Il y a la compagnie de transport. Comment ça ? Je vais vous dire à la compagnie de transport. Je vais vous dire à la compagnie de transport. Abre la compagnie de transport et set l'aérodrome comme une connexion additionnelle. Puis, regardez la magie se passer. Je vais arrêter tes guérison. Et donc là, le dépôt va se charger aux fermes et il va se décharger dans la compagnie de transport. Les fermes ont un stockage maximum de 26. Après, ça va attirer l'attention des autorités. Le dépôt a un stockage de 163. Et la compagnie de transport a... Je ne sais pas combien. Parce qu'il faut avoir au moins un pour qu'on voit. La compagnie de transport n'a qu'un camion. Il peut peut-être revenir. Du coup, chaque bâtiment a une réserve maximum. Et quand on l'atteint, ça commence à attirer la garde des policiers. Donc là, il faut attendre que l'argent revienne. Toi, tu peux passer en argent sale facilement. Parce qu'on a une masse d'argent sale. Les autres, pour le moment, pas trop. Parce que l'argent sale, il va falloir le répartir. Donc on va laisser pour le moment... On va laisser ça se répartir tranquillement. Et du coup, c'est le dépôt qui vise la compagnie de transport automatiquement. La compagnie de transport, on n'a qu'un seul transport pour faire les trajets très bien. Tu vois, par exemple, tu vas pouvoir livrer... Ah ! Salvador et Romero regardent les voitures qui vont et viennent. Et transportent des marchandises illicites. La compagnie de transport empêche la peinture fraîche et l'essence. C'est progress, Sobrino. Tu vas bien. Si, Uncle. En fait, j'ai même commencé à avoir un peu de fun. Ne t'en s'en 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 s'en. Ok ! Deuxièmement d'argent est une chose dangereuse. La policière peut s'occuper de ça comme si c'était trufflepig. Nous avons besoin d'argent pour s'occuper de la scèche d'elle. Maintenant, votre tata a juste payé votre faible en cash et l'aiderait comme ça. Mais ça n'est pas encore une option. Wait, il fait quoi? Nos prochaines besoins serait quelque chose comme une compagnie de taxi. Nous pouvons construire une dans la ville. Et en ce moment, c'est l'heure que nous avons trouvé une résidence proper. Mais c'est pas un waste de money ? Non à tout. Une résidence privée est un bon endroit pour s'occuper d'argent dans beaucoup plus de quantités que d'un autre bâtiment. Plus, je t'aime, Sobrino. Mais un hôtel n'est pas suffisant pour les deux d'entre nous. Donc, ce que je vous disais, on peut, tout à l'heure, on peut donner une quantité d'argent. On peut dire un voyage. On peut continuer et voir que là, il y a le cran sur le deuxième voyage qui colle un petit peu le surseur, l'infini, etc. Par exemple, là, je pourrais envoyer 8000 dollars au dépôt et transformer le dépôt pour qu'il utilise de l'argent sale. Et tout ce qui est relié au dépôt, je pourrais utiliser de l'argent sale plutôt que de l'argent propre. Parce que l'argent sale est en général long à blanchir. Vous pouvez construire un nombre de bâtiments limités dans une ville que vous contrôlez. Pour ce faire, cliquez sur la ville pour ouvrir le menu des bâtiments. La vente de produits illégaux vous permet de gagner de l'argent sale que vous pouvez transformer en argent propre à l'aide de bâtiments de blanchiment. Ces derniers ne peuvent être construits qu'en ville. Vous pouvez construire ce bâtiment à l'aide d'argent sale, mais ce dernier doit être apporté au chantier en main propre. Attention à bien vérifier le type d'argent que vous avez choisi lorsque vous lancez la construction. Bâtiment, compagnie. Donc on paye un peu plus cher en argent sale, c'est votre vin qui va avec. Mais c'est aussi une manière au final de blanchir d'argent. Parce que là j'ai 20 000, je ne peux rien en faire des 20 000 dollars, il me faut de l'argent propre plutôt, c'est mieux. Donc je choisis la compagnie taxi, je la paye en argent sale et je demande à la construire. Donc elle va me coûter 240 régulièrement et elle va blanchir 1200 tous les 1,2 jours. Donc là il va m'expliquer, je peux normalement dire que je peux lui dire de livrer... Apparemment on ne peut pas utiliser la compagnie de transport pour transporter l'argent sale. Et du coup il se demande qui c'est qui va s'en charger. Donc moi j'étais chou quand même pour livrer une fois ici. Je crois que j'aurais pu le faire après. Retourne là. Oui, ah non. Ah non, non, non. Alors tu utilises de l'argent sale, tu utilises de l'argent sale, tu utilises de l'argent sale, tu utilises de l'argent sale. J'utilisais tous de l'argent sale sauf que je ne savais pas mais là on déborde et du coup... Si vous avez reçu des étoiles d'attention, des forces de l'ordre, vos dépôts vont être inspectés à la recherche de marchandises illégales et des mesures sont prises. Parce que les réserves de ce bâtiment sont pleines, voilà. Donc tu reviens là toi. Normalement le dépôt devrait répartir l'argent sale, sinon c'est pas très efficace. Livrer... Tu vas livrer genre... Les 6000 qu'il y a besoin... Ici. On va trouver. Tu peux revenir ici... Ça m'étonne qu'il ne répartisse pas l'argent lui. Peut-être que ce n'est plus le cas exprès. Que ça fait partie du rééquilibrage. On va faire un petit coup manuellement mais... S'il faut faire tout manuellement, clairement... Ça ne va pas le faire très longtemps. L'aérodrome c'est très bien parce qu'il stocke de l'argent sale donc tant qu'à faire... Non, allez, il faut livrer... Un petit peu... Non, là on est passé sous le seuil. Ça c'est un tout petit peu dommage, c'est qu'on ne sait pas à combien est le seuil avant de... Avant d'en livrer un peu... Hop... Je pense qu'ici c'est un peu plus puisque... Il faut payer un peu plus cher. 1300 comme le dépôt. Du coup, toi tu vas là... Et tu vas livrer l'argent à l'infini... Ah ! La compagnie de taxi. La construction de la compagnie de taxi a commencé en ville mais pour l'achever vous allez avoir besoin d'argent sale. Pardonne à votre lieutenant d'apporter la somme d'argent requise de l'aérodrome au chantier de construction. Donc là il y a 92 de réserve dans la compagnie de taxi ou en ville. Parce que j'avais donné 6092. Il a 240 c'est frais. Parce que la compagnie de taxi prend 240 de frais. Voilà, on blanchit de l'argent. Donc on a notre première chaîne de production. Donc on peut utiliser les résidences, comme ils étaient en train de le dire dans leur discussion, pour transporter l'argent. Ça permet d'exporter de l'argent sale au point de vente ou de le livrer en ville dans les bâtiments qui permettent de blanchir l'argent. Ça permet aussi de recruter des lieutenants. Donc on va la mettre ici, là où il nous le propose. Les résidences permettent de stocker l'argent sale et d'automatiser sa livraison entre les points de contrebande et les bâtiments de blanchiment. Il est temps de construire une résidence à proximité de l'aérodrome. Le nombre de résidences que vous pouvez construire est limité. Et il nous propose ça à côté d'un village. Donc on va devoir construire, oui on est en train de construire. On va devoir construire une route. Sérieusement. Normalement ce trait là, j'aurais dû le mettre un tout petit peu plus près pour que... Il commence à arrêter. Ah bah oui. Il est à l'arrêt. Il y a 1200 dans l'avion mais ils ne veulent pas débarquer puisqu'ils n'ont pas eu leur salaire. Sachant que l'argent il est dans la soude de l'avion. Le maison est dans l'argent. Mais il faut faire de l'avion. Il faut mettre l'aérodrome et la compagnie d'automatisation. Il faut mettre l'aérodrome et la compagnie de l'aérodrome. Maintenant, il faut utiliser les résidences pour transporte d'argent du l'aérodrome. Il faut construire des résidences sur l'aérodrome et l'érodrome. Les résidences et l'aérodrome. donc ici pareil ça va être une longue route donc de la tracée tout droit la résidence doit être reliée à la route principale ainsi ces camions pourront transporter l'argent sale d'une destination une autre vous pouvez choisir quel bâtiment la résidence desservira pour qu'une résidence puisse fonctionner comme un lien entre l'aérodrome et la compagnie taxi situé en ville à signer les tous les deux comme destination à partir du menu de la résidence présidence à deux camions dont un qui ne fait rien elle est en train d'aller récupérer l'argent depuis l'aérodrome jusqu'à elle et après théoriquement elle va l'envoyer à la fois la compagnie taxi à la fois ces fermes là parce que les fermes sont dans son rayon d'action en vrai moi père si j'avais pas suivi le tuto j'aurais commis la résidence ou ici être pour avoir tous ces bâtiments là dans le rayon d'action de la résidence donc toutes les fermes le dépôt le la compagnie de transport l'a fait cette ferme là et le dépôt aussi et que tous utilisent de l'argent sale parce que utiliser de l'argent sale ça coûte le même prix que de l'argent propre sauf que c'est de l'argent qu'on n'a pas à blanchir et blanchir l'argent c'est plus difficile que produire de l'argent sale voilà je pense que pour un premier épisode on est pas mal vu leur j'espère que ça vous a plu et on va enchaîner tout de suite sur le prochain je mets en pause on va quand même voir s'il lance la suite du texte pour pas vous bloquer et que vous êtes mais ça a l'air bon du coup à très vite